La persuasion c'est un ensemble de principes fondamentaux qui sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. Et donc si vous voulez devenir meilleur en persuasion, que ce soit pour vendre plus efficacement face à vos prospects, pour convaincre des investisseurs ou même pour mieux motiver vos employés, la meilleure chose à faire c'est de voir beaucoup de cas de figure, d'exemples de persuasion et de comprendre comment ces grands principes s'appliquent selon les situations. Dans cette vidéo on va parler d'un exemple précis tiré du film de Social Network et on va se concentrer sur le personnage de Sean Parker qui est joué par Justin Timberlake. Au début du film, Sean Parker a déjà une certaine réputation dans le milieu de la Silicon Valley parce qu'il a fondé Napster, un site de partage de musique. Mais Napster proposait un service illégal, s'est retrouvé en procès pendant des années et donc il n'en a pas tiré beaucoup d'argent. Et donc malgré sa réputation, Sean Parker est totalement fauché. Mais il a quand même le nez creux et quand il va découvrir Facebook, il sait tout de suite qu'il y a une grosse opportunité. Qu'est-ce que c'est ? Le Facebook ? Stanford a fait ça depuis deux semaines maintenant. C'est vraiment génial, mais c'est très effrayant. C'est sérieux, je suis sur le truc 5 fois par jour. Tu m'envoies si je lui ai envoyé un email ? Oui, tout va bien ? Tout va bien. Je dois juste trouver... Tu, Mark Zuckerberg. Et au final, il a eu raison, puisque aujourd'hui, les parts que le vrai Sean Parker possède dans Facebook s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars. Ça a été accompli parce que Sean Parker a su gagner la confiance de Zuckerberg à certains moments critiques. Dans cette vidéo, on va analyser deux scènes et on va voir ensemble les techniques de persuasion qui sont utilisées par Sean Parker. Ici, on voit la première technique de persuasion employée par Sean Parker qui est de contrôler le contexte. On comprend bien que c'est lui qui a choisi le restaurant. C'est un restaurant où il connaît tout le monde. où vous allez voir régulièrement dire bonjour à des gens pendant qu'il entre. Et il va avoir 25 minutes de retard, ce qui énerve beaucoup le personnage d'Edwardo. En choisissant le lieu dans lequel il est confortable et en contrôlant le timing parce que c'est lui qui se donne la permission d'être en retard, il établit son contrôle sur le terrain. Ici, on vient de voir deux choses. D'abord, il continue à établir son contrôle en commandant pour tout le monde. C'est une technique de vente qui est de commencer à mener votre prospect pour qu'il continue à vous suivre. Donc ici, il va faire quelque chose d'assez simple. Il va commander pour les autres. Mais les gens qui sont de l'autre côté de la table, donc vous avez Zuckerberg qui se trouve à gauche, Eduardo Saverin qui se trouve à droite et au milieu, vous avez Christy qui est la copine de Saverin, vont commencer à suivre et à écouter cette décision. La deuxième chose qu'on a vue et c'est assez subtil, c'est que pendant tout le film, Sean Parker, joué par Justin Tiberlake et Saverin, vont tous les deux être un peu en concurrence pour avoir de l'influence sur Zuckerberg. Dans cette scène, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que Sean Parker, qui est un nouveau venu qui vient les rencontrer, va réussir à devenir un appui de confiance pour Zuckerberg ? Est-ce qu'il va réussir à évincer Saverin ? La façon dont il va y arriver, c'est par un jeu de pouvoir triangulaire et il va commencer à faire du charme à la copine de Saverin de façon, encore une fois, à mettre Saverin en danger et de façon à le convaincre de l'attaquer. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ici, on arrive sur la technique suivante, la technique numéro 3, qui est le storytelling. Sean Parker a commencé à établir son contrôle sur la situation. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est cannibaliser l'ensemble de l'attention et il va y parvenir en racontant des histoires. Ici, vous voyez deux choses. D'abord, vous avez le biais d'humour dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire que si vous voulez qu'un point soit mémorable, c'est bien de le dire d'une façon originale ou d'une façon drôle. Ici, il vous explique de façon drôle l'histoire des 35 millions, l'histoire de comment Napster a fermé, ce qui va rendre l'anecdote mémorable et ce qui installe son autorité. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il va continuer à mener la danse en les faisant boire et en commandant leur verre à leur place. Ici, Sean Parker utilise sa quatrième technique, qui est la technique d'identification. Il va raconter une histoire qui pourrait aussi bien s'appliquer à Zuckerberg. Il va faire peur à Zuckerberg en lui racontant une histoire terrifiante de ce qui pourrait lui arriver s'il est mal conseillé. Évidemment, le sous-texte ici, c'est que seul Sean Parker, qui a déjà vécu ses expériences, est du côté de Zuckerberg. Et seul Sean Parker pourra le protéger de ses conséquences négatives. Regardez comment on raconte l'histoire et regardez la réaction du personnage de Zuckerberg. Évidemment, Eduardo Saverin, même dans la façon dont il va raconter l'histoire plus tard dans la scène, passe totalement à côté de ce qui est en train de se passer. Dans la tête d'Edwardo, Sean Parker est un narcissiste. Sean Parker raconte cette histoire parce qu'il veut attirer l'attention pour son propre besoin. En vérité, Sean Parker fait un calcul. Il calcule ce dont a besoin Zuckerberg. Et l'histoire que va raconter Sean Parker, ce n'est pas l'histoire de Sean Parker, c'est l'histoire future de Zuckerberg. Regardez Zuckerberg à gauche. Il va hocher la tête, il est nerveux. Vous sentez qu'il s'identifie à cette histoire. Et là, il va commencer à vous donner l'envers de la pièce. Maintenant qu'il vous a donné l'histoire cauchemardesque, le futur horrible si vous ne suivez pas ses conseils. Maintenant, il va vous donner le futur incroyable qui est possible si seulement toi, Mark Zuckerberg, tu vas suivre les bons conseils de Sean Parker. Pourquoi est-ce que Mark doit venir en Californie ? Il y a une raison évidente qui est que c'est un bon conseil, c'est là où se trouvent les investisseurs, etc. Mais il y a aussi la même raison que pour laquelle ils étaient dans ce restaurant à New York, c'est que Sean Parker veut contrôler le contexte. Il sait que tant que Mark est sur la côte Est, il ne pourra pas avoir le contrôle sur l'immécile. il fait venir Mark en Californie. Là où il ne connaît personne, il va pouvoir mettre en place une bulle autour de lui pour pouvoir mieux contrôler ses actions. Et là, bien sûr, Sean Parker va commencer à peindre, pareil, une image fantasmagorique de ce qui est possible avec le site qui à l'époque s'appelle The Facebook. Bon, là, évidemment, il vient de décrédibiliser Saverine en lui posant une question et ensuite en le coupant et en se tournant directement vers Zuckerberg. Pour l'instant, nous voulions à Baylor en Texas, mais Baylor avait déjà un réseau social sur le campus. Donc, en fait, nous avons fait une liste d'une liste d'une école à 100 milles. On met Facebook sur ces campuses. Les enfants de Baylor ont vu leurs amis sur notre site. C'est appelé le petit Bitcoin. C'est smart, Mark. Merci, c'était moi. Ici, il va valider l'image de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est quelqu'un qu'il veut prouver qu'il est intelligent et Sean Parker le sait. Donc, les compliments que va faire Sean Parker à Zuckerberg sont sur l'élément que Zuckerberg a envie d'entendre, c'est qu'il est intelligent et que Facebook va être énorme. Ici, Saverine fait une grosse erreur. Donc, il y a au départ de cette scène une discussion entre Saverine et Zuckerberg puisque Saverine veut commencer à monétiser Facebook en mettant de la pub et Zuckerberg considère qu'il est trop tôt. Saverine va faire une grosse erreur en termes de persuasion puisqu'il va demander l'avis de Sean Parker ce qui va mettre Sean Parker dans une position dominante par rapport à la conversation. Et vous voyez comment Sean Parker va gérer cette transition, c'est très intéressant. Il va commencer par dire aucun de vous deux n'a raison. Donc, il ne va donner la validation ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il ne donne la validation ni à l'un ni à l'autre ? C'est qu'il veut conserver le pouvoir dans la situation, le pouvoir de décider qui a raison. C'est intéressant qu'il dise ça puisque juste après, ce qu'il va dire essentiellement, c'est que Zuckerberg a raison. Ici, il va introduire une nouvelle technique qui est la technique des métaphores. Sean Parker veut vous convaincre de réfléchir d'une certaine façon. Il va vous donner une métaphore. Pourquoi une métaphore ? Parce qu'une métaphore, c'est quelque chose de visuel qui va rester dans votre esprit. Ici, il vous dit « Si vous mettez des pubs trop tôt, c'est comme arrêter une fête à 23h. » Vous voyez encore une fois l'erreur de Saverine qui s'est fait attirer dans un piège où il va commencer à attaquer Sean Parker. Et donc, à partir du moment où il commence à attaquer Sean Parker dans la conversation, il a en fait perdu le combat d'influence pour Zuckerberg. Je vous remets l'extrait là parce que c'est assez drôle. Et maintenant, il va commencer à vous peindre encore une fois une image du futur où il va vous décrire précisément ce qui est possible. Et à chaque fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre en contraste le futur qui est possible, le milliard de dollars monter une boîte énorme et ce qui fait peur à Zuckerberg, la médiocrité, le fait de perdre le contrôle de sa boîte, le fait de ne pas réaliser son potentiel. Ici, on a le droit à une nouvelle métaphore sur la pêche. Et si vous vous demandez l'efficacité de ces métaphores, vous allez voir qu'elles sont très efficaces sur Zuckerberg puisque ça va rester dans son esprit. On a deux exemples dans la scène suivante qui se trouve dans la voiture où vous allez avoir Zuckerberg qui réutilise l'analogie de la fête. Il doit y avoir un record de l'analyse de la fête. Et ensuite, il va réutiliser l'analogie du poisson. Encore une fois, Saverine fait l'erreur de réagir avec agressivité. Au lieu de recadrer la conversation, il va rester dans le cadre établi par Sean Parker et l'attaquer de front, ce qui est toujours une erreur. Il essaie de jouer sur le terrain de la logique quand on est clairement sur une métaphore. Il est complètement dans les choux par rapport à cette conversation. Ici, il utilise une tactique de scarcity, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de vous, je ne suis pas là pour créer une relation avec vous. On sait que ce n'est pas vrai puisqu'on a vu une scène plutôt dans le film où il découvre le site The Facebook et où il va devenir obsédé par le fait de pouvoir rencontrer Zuckerberg. Donc en réalité, il a vraiment envie de les rencontrer et il a vraiment envie de faire quelque chose avec eux. Mais il va se positionner comme simplement quelqu'un qui est venu leur dire bonjour et leur donner quelques conseils gratuit comme ça pour les aider. On voit donc le résultat qui est que Mark est fasciné par ce personnage. Il devient persuadé que Sean Parker est celui qui a les réponses pour lui pour éviter l'échec et pour atteindre le milliard qui a été promis. Cette scène va à mille à l'heure parce que c'est le film qui veut ça mais ça vous démontre de très bons principes. On a vu dans cette scène cinq éléments différents qui sont numéro 1 contrôler le contexte, numéro 2 contrôler le rythme, numéro 3 le storytelling, numéro 4 l'identification et numéro 5 la puissance de la métaphore. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'avais prévu de faire une vidéo plus longue qui décomposait une deuxième scène mais au final la vidéo était trop longue, ça ne fonctionnait pas donc j'ai séparé la deuxième scène et elle arrivera dans une vidéo séparée donc vous aurez une autre vidéo sur Social Network la semaine prochaine, mardi prochain. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse de la voir. Dans la prochaine vidéo, on verra comment les mêmes principes de persuasion s'appliquent dans une autre scène d'une autre façon. Donc ça permet de voir les mêmes techniques mais de deux angles différents. Évidemment, si vous me regardez dans le futur, je vous mettrai ici en haut à droite de la vidéo le lien vers la partie 2. Ce type de vidéo prend assez longtemps à faire. Si vous l'avez aimée, je vous serai reconnaissant de la partager. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous devriez le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et si vous voulez créer un site web qui est plus persuasif, j'ai créé un guide pour vous qui est totalement gratuit et sans inscription obligatoire qui est disponible en dessous de moi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.